j'ai eu encore un problème technique donc là on est sur la suite d'un autre épisode juste avant où on est en train de chercher un cadre de d'oeufs d'ailleurs à propos bonjour bienvenue à ce nouvel épisode donc ce qu'on cherche c'est à faire à faire une division je vois mal c'est ça l'inconvénient d'avoir de la cire un peu foncée pourtant elle a que deux ans ce cadre là est ce qu'on voit mieux ici donc je disais que j'avais besoin d'un cadre avec des oeufs ce que je vais faire je vais mettre mais pour que ça attend ouais non attend décidément j'ai encore un problème technique alors la suite de cette de cette division donc là je suis en train de relever un cadre avec tout plein pollen d'ailleurs oui différentes couleurs donc comme je l'ai précisé c'est important d'avoir du pollen il n'y a que du couvain fermé ça c'est aussi un un cadre qu'on va récupérer pour la future ruchette si tu peux le poser dans la future ruchette voilà on secoue bien magnifique et tu le mets le plus à l'extérieur possible voilà non non encore plus à l'extérieur voilà ici et celui du cadre de de d'oeufs donc cadre couvert ouvert il va se retrouver au milieu au milieu c'est celui-là voilà regarde c'est celui qu'on a repéré voilà c'est ce cadre là t'as plus qu'à le secouer vas-y secoue là on l'avait repéré tout à l'heure on l'a pas montré mais on l'a repéré tout à l'heure il y a des oeufs dedans il y a même du couvain donc c'est pas plus mal voilà 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 regarde il y a même du pollen en veux tu en vois là là c'est très très bien pour faire démarrer une ruchette puis on lui a retiré tu vois deux cadres ce qui est pas mal quand même pour un petit peu limiter l'essaimage sans arriver alors attend je vais juste faire une petite manip moi-même tout seul ça tu vois il faut mettre ici et les oeufs on les protège tu vois on les met là donc ça fait un deux trois quatre cinq on pourrait rajouter encore un cadre mais pour moi je pense que j'estime que c'est déjà pas mal c'est suffisant on va partir tranquillement avec ça et puis on va faire maintenant une autre opération concernant la suite des opérations alors juste avant de faire la suite des opérations plutôt on va rajouter donc ces deux cadres de cire bâti enfin deux cadres bâtis tout simplement ça permet également du coup de réorganiser tout ça exactement très très bien donc lui c'est bon tu peux non c'est bon ce que je ferai tu vois donc comme on a deux verres c'est celui ci le rond là je le mettrai à l'extérieur comme ça on met un cas de bâti ici et un cas de bâti là voilà parfait on sait pas vraiment c'est pas vraiment pour pouvoir qu'il ya que du couvain et du couvain du couvain du couvain du couvain du couvain non c'est très bien comme ça se passe là c'est très très bien donc du coup maintenant tu vas t'as plus que ces deux cadres bâtis à mettre de chaque côté et là on limite et c'est mal tout simplement donc maintenant du coup cette ruche on va lui rajouter ces deux hausses et pour finir l'opération de ça il faut la retrouver des abeilles ça ça va être la suite de qu'on va vous montrer justement alors maintenant on va s'attaquer une troisième ruche pour compléter cette cette vision qu'on est en train de réaliser bien sûr il s'agit que de ruches vraiment forte et comme ici je veux pas être non plus présomptueux je n'ai que des ruches fortes ce qui n'est pas non plus évident parce qu'il faut les surveiller puis la bug fast est une race qui est quand même assez populeuse qui produit énormément et qui a un défaut quand même c'est d'être essaimeuse donc ça c'est pas évident parce qu'il faut vraiment bien 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 sûr donc ça c'est une hausse qu'on a mis récemment donc c'est normal il n'y a pas beaucoup de monde enfin pas beaucoup de stock pas beaucoup de ressources on peut voir aussi admirer la couleur de la cire qui est qui est récente qui est propre au même titre qu'ici là on voit que les propres la cire là elle est un peu plus âgée donc là j'effectue également le renouvellement des cires sur sur les hausses ce qui est indispensable moi je prime la qualité une hygiène puis la qualité de vie également des abeilles avant la production c'est ce qui m'imprime enfin ce qui me paraît le plus important ensuite donc bien sûr la grille arène toujours alors chose que je n'ai pas expliqué on peut très bien l'essayer il y en a qui le font de mettre la grille arène au dessus pour laisser un peu plus d'espace au couvain mais moi je le fais pas parce qu'après dans la hausse on a du couvain on a des ponts bien entendu et j'aime pas mélanger c'est pas c'est pas propre quand on soit c'est un choix et donc là ce qu'on va faire en fait non je te fais ressortir la vie arène il faut la laisser en fait désolé excuse moi on remet la grille arène et qu'est ce qu'on va faire on va maintenant mettre le corps de la ruchette qu'on a construit sur cette grille arène et c'est la raison pour laquelle en fait c'est cette ruchette là tu vas faire aussi tu peux mettre une partition du coup comme je vous l'avais appris aussi c'est que on adapte la taille d'entreprise entreprise c'est vrai qu'une ruche c'est une colonie ça j'ai tendance souvent à comparer ça à une entreprise donc on adapte avec cette partition la taille par rapport à la population par rapport au cadre etc et alors pourquoi on met cette ruche ici d'une part on a enlevé toutes les abeilles pour pas qu'elles se bagarrent entre elles mais d'autre part ici maintenant il y a du couvain il y a les nourricières qui se retrouvent ici vont monter automatiquement vers le haut parce qu'elles vont s'apercevoir tiens il y a des phéromones ou des odeurs par rapport au fait qu'il y a des oeufs il y a des larves il faut s'en occuper pas besoin de griller arène parce qu'il n'y a pas de rennes puis en plus ici bon je suis sûr que la reine ne va pas monter ici elle va rester là donc cette opération elle consiste du coup à récupérer une partie de la population pour qu'elle remonte là dessus donc ça aussi ça me permet de freiner cet essaimage avec une troisième ruche et par dessus on met bien entendu les deux partitions et dans exactement à peu près 24 heures je vais retirer cette hausse où il y aura les nourricières donc une certaine population puis certainement des ouvrières et ça sera dans un autre épisode que je vous montrerai et ça c'est l'opération qu'il faut faire au bout de 24 heures donc retirer cette ruchette enfin ce corps de ruche qui est une ruche mais on l'appelle ruchette pour du coup avoir une nouvelle ruchette une nouvelle ruche par la suite voilà voilà on va terminer sur ces grands mots merci pour cet enfimage merci pour votre participation madame ouvrière et on vous dit à très 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 bientôt ciao ciao